Salut à tous ! Dix autres frais d'épisode 79, après le noyau monolithique modulaire, on va parler du micro noyau. Donc j'avais été à l'épisode 78 et au bout d'un moment je disais mais comment faire pour éviter que le noyau n'explose de sa propre taille par rapport à l'augmentation du nombre de périphériques supportés. D'un côté un noyau monolithique modulaire qui est assez simple à mettre en oeuvre, avec son côté modulaire qui permet de charger à demande les modules, et de l'autre nous avons le micro noyau qui prend une autre politique. On prend le noyau qu'on réduit à sa stricte portion congrue, au minimum, et tout le reste, tous les autres modules seront chargés ailleurs, dans ce qu'on appelle l'espace utilisateur. Donc en gros, on a un noyau minimal de chez minimal et tous les procès, tous les modules, tout ce que c'est système de fichiers, gestion de soins et compagnie, tout est géré par des modules externes qui gravitent tels des électrons autour d'un atome, et communiquent par des messages qu'on appelle IPC, inter-processor communication, enfin bref, des messages communiquent entre eux. Donc en théorie, c'est beaucoup mieux, parce que chaque module est responsable de lui-même, le noyau s'occupe du strict minimum, et au final c'est pas la joie, parce que ça fait des noyaux super complexes à programmer, et difficilement très complexes à déboguer. Dans la célèbrissime flémoire entre Linus Torvalds et un autre album, disaient les micro-noyaux, Linus Torvalds disait les micro-noyaux c'est bien beau sur le papier, mais en réalité c'est indémerdable en cas de problème. Et oui, par exemple, si on prend le célèbrissime Gnu-Hurde, que Linus Torvalds attendait impatiemment le noyau Gnu pour avoir un noyau libre, et ne voulant pas venir, et bien c'est son projet Linux, disant que c'est un petit projet Hobie et compagnie. 26 ans plus tard, on attend toujours le noyau Hurde. Donc ça va vraiment montrer que le micro-noyau est bien sur le papier, c'est bien beau de dire, le noyau est limité au stream minimum, tous les modules travaillent entre eux, ils communiquent un noyau avec des messages et compagnie, mais c'est horriblement complexe, parce que chaque module doit être bien codé, un module qui est mal codé va planter peut-être quelque chose, il va peut-être bloquer la machine ou compagnie, les cours c'est indémerdable. Donc au final, il y a très peu de systèmes à micro-noyau, la plupart du temps c'est les noyaux monolithiques modulaires, le micro-noyau est très bien sur le papier, ça fait des noyaux qui ont peut-être 50 à 100 000 lignes de code, quand un noyau Linux en a 14 ou 15 millions, c'est vrai côté taille, c'est pas la même chose, mais tout le code des modules qui est déporté ailleurs. Donc automatiquement, un module mal codé ne va pas donner un mauvais message à d'autres modules et bim, passe-moi l'éponge, donc les seuls systèmes à micro-noyau plus ou moins fonctionnels, c'est macOS, mais comme c'est une gamme de machines restreintes automatiquement, Apple sait à peu près quelles sont les interactions entre le matériel et le noyau, donc déjà ça limite la casse, mais sinon je ne me rappelle pas avoir vu de micro-noyau en dehors de Mac, mais peut-être une espèce de machin hybride au niveau de Windows, et encore c'est pas dit. Je vais vérifier en vitesse sur Wikipédia parce que c'est mon pense-bête. Un micro-noyau, les seuls, alors que je retrouve. Et encore, tout ce qui est micro-noyau, même j'aurais dit en vitesse sur la page de XNU, ce n'est pas un micro-noyau pur, mais c'est un mélange hybride, qui prend le meilleur du monolithique modulaire et le meilleur du micro-noyau. Parce qu'un micro-noyau pur, c'est urde, ça ne fonctionne pas, c'est tout. Voilà, désolé pour la longueur un peu importante de cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501